L'âne Lucius a pour maître deux frères, l'un pâtissier et l'autre cuisinier, qui rapportent chaque soir dans leur mansarde quantité de plats et de pâtisseries. Chance pour Lucius ! Quand ils partaient se rafraîchir au bain, en fermant leur mansarde derrière eux, moi, je me remplissais la pence de cette manne divine, car je n'étais pas assez stupide, ni vraiment âne, pour laisser de côté ces nourritures délicieuses et les dîners du foin le plus raboteux. Pendant quelque temps, ce maraudage de génie me réussit à merveille, car dans toutes ces provisions, je ne chapardais encore que quelques petites bouchées, avec prudence et parcimonie. Quant au frère, il ne soupçonnait pas le moindre comportement frauduleux de la part d'un âne. Mais une fois que je fus bien assuré de ne pas me faire attraper, je me mis à dévorer les plus beaux morceaux et à engloutir, en les triant, des friandises particulièrement exquises. Un soupçon bien légitime vint alors chatouiller l'esprit des deux frères. Et son pouvoir encore imaginait rien de tel de ma part. Il s'évertuèrent à démasquer le coupable de ce préjudice quotidien. Lucius sera-t-il démasqué ? Vous le saurez en suivant notre troisième épisode. Mais pour l'instant, ressuscitons une pâtisserie qui pourrait bien être au nombre de ces friandises particulièrement exquises qui régalait le gourmand. L'encutus, dont Caton nous donne la recette au chapitre 80 de son De Agricultura. Cette pâtisserie porte un nom grec. Encutos signifie verser. Vous allez comprendre pourquoi. Caton commence la recette de l'encutus en disant qu'il se fait comme les globi, c'est-à-dire boulettes. Reportons-nous donc au chapitre précédent où il donne la recette des globi. Fais les boulettes ainsi. Mélange du fromage avec de la semoule en égale quantité. Fais-en autant que tu voudras. Mets dans un chaudron de la graisse chaude. Fais-les cuire une par une ou deux par deux et retourne-les avec deux baguettes. Quand elles sont cuites, enduis-les de miel, saupoudre de pavot et serre-les ainsi. Et maintenant, la recette de l'encutus. Fais l'encutus de la même façon que les globi, si ce n'est qu'il faut un récipient creux percé d'un trou. Verse dans de la graisse chaude. Fais-le joli comme une spirale. Retourne-le et prépare-le avec deux baguettes. Fais-le frire et prendre couleur de même, sans que ce soit trop chaud. Serre-le avec du miel ou du vin miellé. Préparons donc notre encutus. Un mélange de semoule et de fromage. À partie égale, c'est ce qu'on croit comprendre dans la recette de Caton, mais à vrai dire, ce n'est pas très clair. Et finalement, dans les recettes antiques, on ne se fatigue pas beaucoup pour donner des proportions exactes. Donc on va faire à peu près à parties égales. Mais ça n'a pas grande importance parce que comme vous verrez, l'important c'est surtout la consistance qu'on obtient au bout du compte. Voilà. Donc là, je mélange mon fromage. Bon, je ne vais peut-être pas mettre assez de fromage d'ailleurs. Je vais mettre un peu plus de fromage. Et ma semoule. Mais, je vais obtenir un résultat. Je le vois déjà parce que mon fromage est relativement épais. Donc c'est du fromage, bien sûr. J'oubliais de vous dire, du fromage de chèvre. On pourrait prendre aussi du fromage de brebis. Généralement, les Romains n'utilisent pas le fromage de vache. C'est très, très rare, le fromage de vache. Ils ont peu de lait de vache, en réalité. Donc, moi, j'ai pris un fromage frais de chèvre. Mais il est quand même relativement épais. Je crois qu'en réalité, il faudrait faire ça avec un fromage blanc. Pourquoi je n'ai pas pris un fromage blanc ? Eh bien, parce que les fromages blancs qu'on trouve dans le commerce sont des fromages précisément de lait de vache. Et que je voulais absolument du lait de chèvre. Donc, on malaxe ça, on malaxe ça. Et là, on obtient quelque chose d'assez sec. Si on veut faire des boulettes, en revanche, il faudra que le mélange soit un peu plus sec, de manière à pouvoir former les boulettes et qu'elles ne se liquéfient pas dans l'huile. En revanche, pour l'Incutus, c'est différent, ça doit être relativement liquide. Alors, ici, clairement, c'est beaucoup trop sec. Je vais donc ajouter du lait. Pour bien faire, il faudrait du lait de chèvre. Mais naturellement, je n'ai que du lait de vache sous la main. Donc, je remue. Et quand ça sera bien remué, je laisserai gonfler. Parce que la semoule au contact du liquide va se mettre à gonfler. Et c'est seulement au bout d'une bonne heure, une bonne heure, même deux heures, que ce sera le moment de fabriquer réellement l'Incutus. Pour vous donner une idée, il faut que quand on le prend avec la cuillère, il coule plus ou moins. Parce qu'il s'agit de le verser, il faut que ça coule. Que ça coule sans excès, mais que ça coule. Là, ce n'est pas encore suffisant comme liquide. Surtout que quand la semoule va se mettre à gonfler, ça va s'épaissir. Donc, il faut partir sur une base assez liquide. Voilà, ça commence à être bien liquide. Et au moment où vous le préparez, vous vérifierez, il faut, comme on dit, que ça fasse le ruban. C'est-à-dire que quand on le fait couler au bout de la cuillère, voilà, ça coule en un flou continu. Donc là, on va laisser reposer pendant une bonne heure. Alors, donc, pourquoi en putos en grec ou en putous en latin ? Parce qu'on va verser la pâte à l'intérieur de l'huile chaude. Tout le problème étant qu'on nous dit de prendre un récipient creux percé d'un trou. Malheureusement, de récipient creux percé d'un trou, je n'en ai pas. Voilà, j'ai donc recouru tout bêtement à l'entonnoir qui a l'avantage d'être creux et percé d'un trou. En fait, je pense que Caton désigne plus ou moins un entonnoir, mais qui devait être en terre cuite. Alors, je mets mon produit à l'intérieur de mon vasque percé d'un trou en prenant bien soin de mettre mon doigt en bas. Sinon, ça commence à couler à un moment où on ne lui demande pas de couler. Voilà. Et maintenant, c'est toute une technique que je ne maîtrise pas encore tout à fait. Il faut laisser couler ça dans l'huile tout en formant une spirale. Alors, ça ne coule pas, c'est normal. Il faut pousser un peu avec la cuillère pour que ça coule. Et on forme, en diamant, une spirale. Ensuite, c'est le principe du bélier. On laisse cuire. Il faut que ça dore des deux côtés. Et Caton prévient bien que l'huile ne doit pas être trop chaude. Et si l'huile est trop chaude, voilà ce qu'on obtient. Un petit beignet tout ratatiné et tout brun, ce qui n'est pas le but, évidemment, de l'opération. Alors ensuite, il nous dit de remuer ça avec deux baguettes. Alors, en fait, de baguette, j'ai trouvé que des cuillères en bois étaient quand même beaucoup plus commodes. Et donc, on va être amené à le retourner quand il sera déjà bien cuit d'un côté. Bon, celui-là n'a pas une très jolie forme. Comme vous voyez, on obtient des formes très diverses. Quand on a vraiment le coup de main, je présume qu'on obtient des choses très régulières. Mais moi, je ne l'ai pas le coup de main. Surtout pas pour le tourner. Bon, nous y sommes. Alors, bien entendu, la science moderne, ou la technique moderne en tout cas, permet de trouver des solutions beaucoup plus simples. Alors, première solution. Au lieu d'avoir un entonnoir, avoir une poche à douille. Et puis, au lieu de se fatiguer avec la poche à douille. Alors là, c'est ça. Ça rend les choses infiniment plus simples. Et puis, au lieu de se fatiguer à remuer avec les bâtons, une bonne écumoire rend les choses aussi infiniment plus simples. Et voilà. Alors, voilà nos enquêtus ou nos enquêtis, plutôt tous de formes différentes parce que le coup de main n'est pas forcément parfait. Il me semble que celui qui ressemble le plus à ce qu'on devrait obtenir, c'est celui-là. Celui-là a été fait avec une pâte plus molle, avec plus de lait. Donc, il est beaucoup plus plat. Celui-là est pas mal aussi, me semble-t-il. Voilà. Et maintenant, qu'a-t-on-nous dit ? Servez-les avec du miel ou du vin mielé. Alors, nous, nous allons d'abord les servir avec du miel, c'est-à-dire que nous allons les enduire de miel. C'est joli parce que ça les rend brillants. Voilà. Sous-titrage FR ? ... 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